Les titres à la lune de votre journal de 15h30 sur BFM TV. Une tentative d'évasion à la prison de Freyne. Une française radicalisée et poursuivie pour terrorisme a creusé un trou dans sa cellule avant d'être interceptée dans le chemin de ronde du centre pénitentiaire. Eric Dupond-Moretti a salué la réactivité de l'administration. Andy Loata nous expliquera cette histoire romanesque avec de nouveaux développements. C'est un débat événement et crucial pour le choix du candidat de la droite à la présidentielle. Les cinq candidats, les Républicains, débattent ce soir sur BFM TV. A 20h45, que faut-il en attente ? Comment les candidats se préparent-ils ? Nos équipes sont mobilisées toute la journée. Eric Zemmour persiste et signe dans la provocation. Hier soir devant le Bataclan, il a une nouvelle fois attaqué François Hollande qu'il juge responsable des attentats du 13 novembre 2015. Provocation qui est très mal passée auprès de nombreuses victimes ou proches de victimes. Et puis l'inquiétude sur l'état de santé de la reine Elisabeth II, la souveraine britannique de faire sa réapparition publique après deux semaines de repos forcés. Aujourd'hui, à l'occasion de la cérémonie du souvenir, finalement un mal de dos l'en empêche, selon Buckingham, nous ferons un point dans ce journal. Cette tentative d'évasion romanesque depuis la prison de Frennes en région parisienne, une détenue radicalisée s'est échappée de sa cellule en creusant un trou sous sa cellule. Angie Luata, vous êtes devant ce centre pénitentiaire dans le Val-de-Marne et vous disposez de nouveaux éléments sur cette tentative d'évasion. Effectivement, on visualise de manière plus claire désormais ce qui s'est passé ce matin et également dans les jours précédents. Alors ce matin, tentative d'évasion donc aux alentours de 7 heures. Après plusieurs jours à creuser un trou juste en dessous de sa fenêtre, au niveau à l'intérieur de sa cellule, et bien cette détenue a tenté de passer par ce trou. Elle a noué plusieurs draps qui étaient à l'intérieur de sa cellule pour pouvoir descendre. Il faut savoir qu'elle était située au deuxième étage de la prison pour femmes, ici à Frennes. Et puis, il y a les jours précédents également. Et à ce moment-là, il faut également essayer de déterminer la manière dont elle a caché ce trou qu'elle creusait depuis plusieurs jours. Cela a été fait notamment par la présence de nombreux objets encombrants à l'intérieur de la cellule, si bien que même lorsque les surveillants pénitentiaires venaient vérifier si tout allait bien à l'intérieur des cellules et s'il n'y avait pas de tentative d'évasion, il était très difficile pour eux de vérifier qu'il y avait ce trou et également de trouver les objets qui ont permis à creuser ce trou par lequel elle a donc tenté de s'évader ce matin. Elle s'est alors retrouvée 7 heures du matin dans ce que l'on appelle le chemin de Ronde. C'est une zone tampon entre les murs de la prison et l'extérieur. Elle n'avait plus que le mur d'enceinte à grimper. était donc très proche de la sortie. Il faut savoir que cette prison de Fresnes est décrite comme vétuste avec des murs généralement gonflés par l'humidité et donc cette possibilité de creuser ce trou qui s'est confirmé ce matin, tentative d'évasion avortée, mais plus ou moins inquiétante tout de même d'après plusieurs syndicats. Merci beaucoup Angie Luata à Fresnes pour BFM TV avec Frédéric Leclerc-Imoff. C'est un rendez-vous politique à ne pas manquer ce soir sur BFM TV et RMC à 20h45. Les candidats de la droite à la présidentielle face à face dans l'un des débats incourtournables qui permettra de désigner le représentant ou la représentante des Républicains en avril 2022. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Alex Ciotti, Patrick Juvin ou encore Valérie Pécresse. Le débat présenté par Apolline de Malherbe et Maxime Switek est à suivre en direct dès 20h45. Évidemment, une soirée spéciale dès 20h est à suivre. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Débat de la droite. Et à quelques heures de ce débat, nous sommes, vous l'avez vu, avec nos reporters devant l'équigé de ces cinq candidats à l'investiture pour la présidentielle. Éric Scholl est avec nous toujours sur ce plateau. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Express. À quoi s'attendre ce soir dans ce débat qui va mettre face à face trois favoris, deux outsiders sur le papier, mais dont on sent que certains ont une carte à jouer et ont tout intérêt à se départager, à se différencier ce soir ? Oui, d'ailleurs, on l'avait déjà vu dans d'autres types de primaires, que ce soit les primaires à gauche ou même les primaires de l'UMP en 2017. À l'époque, on avait vu que les petits candidats ont toujours à gagner dans ce type de débat. Maintenant, les plus grands candidats, et en particulier ceux qui partent plutôt favoris, ou qui partaient en tout cas favoris, Michel Barnier, il joue gros ce soir. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que son premier débat, il est passé un peu à côté. Il a l'impression que, sur la forme tout d'abord, il a été jugé assez ennuyeux, relativement peu précis, et puis sans doute un peu professoral. Ça, il a immédiatement tiré les conclusions de ce ratage. On peut imaginer que ce soir, il va se montrer à la fois sans doute plus offensif, et peut-être plus précis aussi, puisque, par exemple, on a parlé du moratoire sur l'immigration, et il s'est fait là-dessus largement attaquer, à la fois par Xavier Bertrand et par Valérie Pécresse. Et d'ailleurs, depuis, on a vu qu'il était revenu un petit peu en arrière. C'est sans doute la raison pour laquelle il a déjà fait une autre proposition sur ce terrain. Je vous rappelle que l'immigration et la sécurité seront des thèmes qui seront débattus ce soir, font partie des quatre thèmes qui seront débattus ce soir. Et il a déjà proposé, en rentrant de Mayotte, cette suppression du droit du sol, une façon de poursuivre, presque en termes de surenchère, dans le terrain, sur cette thématique de l'immigration. On sait qu'elle est très importante. Et on le voit aussi, à travers l'actualité, ce qui est en train de se passer à la frontière polonaise et de Biélorussie, on voit que ce thème des migrants arrivant en Union européenne est un thème qui risque d'être instrumentalisé de plus en plus pendant cette campagne. Donc, il arrive avec une proposition. On a vu immédiatement Éric Ciotti, qui, lui, s'affiche clairement, et il le revendique, comme le candidat le plus à droite, dire « Très bien, mais moi, la suppression du droit du sol, j'y suis favorable pour l'ensemble du territoire français. Il va falloir que les autres candidats puissent s'ajuster là-dessus. Est-ce qu'on va insister à une sorte de course à l'échalote, une sorte de surenchère dans le domaine de l'immigration ? » Ça serait peine perdue, parce qu'on sait très bien que de l'autre côté, enfin, un peu plus loin, on peut trouver... On va tomber sur des gens comme Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qui iront toujours plus loin. Donc, ça va être le danger aussi pour les candidats de se dire « Attention, on a à la fois des propositions qui se veulent réalistes, donc une Valérie Pécresse ou un Xavier Bertrand vont sans doute veiller à cela, à être présents sur les thèmes régaliens. C'est des thèmes très importants pour des débats auprès des adhérents des Républicains. Et en même temps, à essayer d'éviter cette course, cette surenchère sur ces thèmes. » Vous évoquez les thèmes qui seront abordés ce soir, Éric Scholl, on le rappelle. « Immigration, sécurité, pouvoir d'achat ou encore politique sociale ». Alors, on le disait, les candidats, ils se préparent. Dernier préparatif, on peaufine vraiment les derniers détails avant ce grand débat ce soir à 20h45. On va aller, tiens du côté du QG de Valérie Pécresse dans l'huitième arrondissement pour retrouver Loïc Besson. Comment se prépare la présidente de la région Île-de-France, Loïc ? Cet après-midi, c'est repos et concentration pour Valérie Pécresse qui est rentrée ce matin même des Alpes-Maritimes où elle était en réunion publique encore hier soir dans le cadre de cette tournée des fédérations de cette campagne. On est plutôt confiants dans le camp Pécresse. Elle a tout à gagner, me glissait un proche. D'abord parce qu'elle l'a montré lors de la première confrontation. Elle maîtrise l'exercice des débats. Elle a d'ailleurs souligné les ambiguïtés de celui qu'on décrit comme le favori de la droite, Michel Barnier, sur sa mesure phare, le moratoire sur l'immigration. Si on ne croyait pas pour autant qu'il y a une alliance avec Xavier Bertrand. Elle en a aussi pour lui sur le pouvoir d'achat par exemple avec cet argument. Comment on peut promettre des baisses d'impôts aux Français si on ne sait pas expliquer où on fait les économies ? Valérie Pécresse qui se présente comme celle qui a le projet de réforme le plus ambitieux, le plus clair aussi dans les explications. Ça passe par une mesure, un chiffre notamment, 150 000 postes de fonctionnaires en moins. C'est dans son programme. Ça rappelle bien sûr un certain François Fillon qui s'était d'ailleurs révélé lors des débats. Ça s'appelle l'audace. Et c'est justement la qualité que Valérie Pécresse veut mettre en avant ce soir dans ce qui est aussi, il faut le dire, un casting de personnalité. Merci Loïc Besson, directe du 8e arrondissement de Paris avec Maxime Vigier. On reste dans cet arrondissement de Paris pour rejoindre un autre quartier général, celui du prétendant à l'investiture et ex-négociateur du Brexit, Michel Barnier, qui semble séduire de plus en plus de jeunes républicains. Périne Vasque, on vous retrouve dans cet arrondissement de Paris. L'ex-ministre et fidèle républicain est arrivé lui dès ce matin vers 11h. Oui, il est arrivé à 11h ici devant son QG au bras de son épouse. Alors, il faut tout de même rappeler que Michel Barnier, il a atterri à Paris à 6h ce matin. Il venait de la Réunion où il a passé une partie de la semaine également à Mayotte. Alors, à son arrivée, on lui a demandé s'il n'était pas trop fatigué par son voyage. Il nous a dit que non, il se sentait très bien. D'ailleurs, il venait de faire une grande promenade avec son épouse, nous a-t-il dit. On sait que Michel Barnier aime préparer ses rendez-vous importants avec la marche à pied. Et puis cet après-midi, il s'est enfermé dans son QG. La porte que vous voyez juste derrière moi avec ses équipes pour travailler. Il faut dire qu'il est important, ce rendez-vous pour Michel Barnier. Pourquoi ? Parce qu'il faisait figure de favori pour les militants. Mais pour autant, il a un peu déçu ses soutiens sur la forme. Alors, certains de ses soutiens me disaient tout à l'heure pour justifier, il avait une position très difficile. C'est-à-dire qu'il semblait être le favori. Il était présenté comme le favori. Mais en face de lui, me disait-on, il avait deux candidats qui n'ont rien à perdre. Éric Sauty et Philippe Juvin. Et puis deux autres candidats rompus à l'exercice du débat. Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui ne l'ont pas épargné d'ailleurs dans les attaques. Les proches de Michel Barnier me disent que le candidat s'est trouvé très surpris d'ailleurs d'avoir été à ce point la cible des attaques. Mais il est très résistant, me dit-on, dans son entourage. Il a tenu tête aux Britanniques pendant quatre ans. C'est l'exemple qu'on nous montre. Pour autant, on nous souffle également qu'il va devoir faire un travail sur la forme. Il a encore une marge de progression, me disait un de ses proches. Ce soir, il faudra qu'il soit plus incisif avec des phrases beaucoup plus courtes. Il faudra que ses propositions soient plus claires. Mais pas question pour Michel Barnier de rentrer dans le jeu des petites phrases. Il veut continuer à incarner le rassemblement, à paraître comme étant celui au-dessus de la mêlée. Mais il va falloir, me dit-on, du côté de ses soutiens, qu'il trouve ce bon équilibre entre cette figure de rassembleur et ne pas paraître trop mou face à ses adversaires. Merci beaucoup, Périne Vasque, devant le QG de Michel Barnier et avec Clément Grosdenier. Merci beaucoup, Eric Scholl, d'avoir été avec nous. On continuera à parler dans un instant, bien sûr, de ce grand débat de la droite ce soir à 20h45 sur BFM TV avec donc les derniers préparatifs avant cette échéance très importante, bien sûr, en vue de la présidentielle. On parle aussi d'Éric Zemmour. Ce dimanche, Éric Zemmour, qui avait dans un livre créé la polémique en estimant que la famille Sandler, dont trois des membres avaient été assassinés par Mohamed Merah dans l'attentat de 2012 à Toulouse, vit comme des étrangers parce que les trois victimes ont été enterrées en Israël. La théorie de défrancisation du polémiste remise sur le devant de la scène ces derniers jours au fil des déplacements du quasi-candidat et qui continue de heurter le grand-père Samuel Sandler. Éric Zemmour, présent aujourd'hui au salon du Made in France, qui a expliqué avoir mis fin à la polémique. On va l'écouter. On va écouter également l'avocat de Samuel Sandler. « Pour M. Sandler, je tiens à vous dire que nous nous sommes parlé avec M. Sandler, le grand-père des petits-enfants affreusement massacrés et nous nous sommes expliqués et il n'y a plus de problème entre nous et M. Sandler veut simplement qu'on arrête d'instrumentaliser politiquement cette affaire contre moi. » La seule chose que voulait Samuel Sandler, c'était qu'Éric Zemmour lui fiche la paix et qu'il arrête de réveiller le nom de ses enfants, son fils et de ses petits-enfants. Et donc je crois qu'au moins sur ce point, j'espère, et nous le verrons, mais je crains que les échanges de cet après-midi disent l'inverse, j'espère que Zemmour va arrêter de souiller les morts de Osara Thora, ceux qu'il appelle les petites victimes juives de Mohamed Merah. – Restez avec nous dans notre journal, dans un tout petit instant, nous reviendrons sur cette fermeture d'une école en Gironde, l'école Éric Tabarly à Taillon-Médoc, école fermée jusqu'au 18 novembre après la détection de plus de 230 cas de Covid et de cas contacts à risque dans cet établissement. Nous serons avec Véronique Billot, directrice générale adjointe de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. – Nous reviendrons aussi sur ces questions et l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II, la souveraine qui n'a finalement pas assisté à une cérémonie officielle pour des raisons de santé, sa venue était pourtant très attendue. On en reparle dans un instant. – Je déclare la première cérémonie des Jeux olympiques d'hiver mécanique ouverte. – Pour nos quatre athlètes du volant. – T'as fait la moustache, la classe. – L'important n'est pas de participer. – Voilà pour m'amuser, je suis là pour gagner, vive la France. – Vas-y, vas-y, à fond ! – Mais pour gagner, il faut parfois oublier d'être fair-play. – Retourne-les, comme ça, ça n'avancera pas. – Oh mais quel tricheur ! – Merde, tu es ma boîte qui a cassé ! – À la montagne, ce qui est important, c'est toujours atteindre le sommet. – Inédit, Top Gear France, spécial géo d'hiver mécanique, jeudi à 21h05 sur RMC Découverte. – Quelle est le 24 ? – Livrer à toute vitesse les baskets de Sonia. Être près de Manon, même si elle a décidé de vivre loin de tout. Dire oui aux pré-étudiants de Léo, Fatou et Alex. Épauler Céline et son associé dans leur conquête de l'Europe. Et laisser respirer le quartier de Karim avec nos véhicules électriques. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. La proximité, c'est un métier. Réveillez le castor qui est en vous, avec la gamme d'outils Airbower, comme la perceuse 18V avec une meilleure autonomie et une batterie compatible avec tous les outils pour seulement 69 euros. Un prix imbattable pour une qualité professionnelle. Castorama. – Antoine, il ne sait pas dire non. – Et vous prenez les deux ans d'extension de garantie ? – Ben non, grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. – Oui, enfin c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. – Ah oui, oui. – Matmut, ma valeur sûre. – Vendez votre voiture.fr – C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendez votre voiture.fr. – Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. – La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. – Rendez-vous sur www.vendez votre voiture.fr. – Hé, regardez ça. – Ça ne fait pas si longtemps que nous faisons nos achats en ligne. Au début, suivre les clics était un jeu d'enfant. Et puis, petit à petit, les clics se sont multipliés, les achats en magasin ont diminué et seuls les e-commerçants les plus dynamiques ont réussi à suivre le rythme des clics. Peu importe la distance, il faut garder le contrôle pour rester dans le tempo et prendre son envol. – Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Suivez le rythme des clics. – Coucou, de lasagne à la bolognaise de Marie. – Alors, moi mes lasagnes, je les gratine lentement. Comme Marie, je sais, ouais. Et je mets du bœuf français. Comme Marie. Et j'achète mes pâtes. – Ah, pas comme Marie. – Ah non ? – Marie, elle fait sa pâte fraîche, elle-même. – Oh ! – Goûte ! Toujours aussi perfectionniste que ton papa, comme Marie. – Marie, c'est déjà fait et très bien fait. Et toutes nos barquettes de gratin sont recyclables. Découvrez Apprendre ou à laisser. Le jeu des boîtes qui peut vous faire gagner jusqu'à 500 000 euros. Et même plus si vous continuez à jouer sur l'appli ou sur fdj.fr. Allô ? Alors, vous échangez votre boîte ou vous la gardez ? Apprendre ou à laisser, un jeu illico. S'arrêter ou continuer ? Dans tous les cas, c'est à vous de décider. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501 Le point sur l'épidémie de Covid en France à 15h46 sur BFM TV, l'ensemble d'une école élémentaire, le groupe scolaire Eric Tabarly au Taillon-Médoc en Gironde, sera fermé jusqu'au 18 novembre prochain dans 4 jours après la détection de 231 cas contacts à risque pour un établissement qui ne compte que 249 élèves. Cette information a été donnée par l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine. Et avec nous en direct aujourd'hui, Véronique Billot, bonjour, vous êtes directrice générale adjointe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez tout d'abord faire un point pour nous complet sur cette situation dans ce groupe scolaire en particulier ? Bonjour, oui, en effet, nous avons appris hier la forte incidence du nombre de cas dans cette école. Et devant le nombre de cas que vous venez de rappeler, 231 élèves sur une école de 249 élèves, il y avait déjà eu cinq classes de fermées dans cette école et il a paru beaucoup plus prudent de fermer l'ensemble de l'école. Évidemment, ces décisions se prennent par la préfète de région qui a pris un arrêté de fermeture de l'école en accord avec l'Éducation nationale et notamment le médecin-conseil de l'Éducation nationale et puis l'ARS. Donc cette école est fermée jusqu'au 18 novembre et les élèves pourront revenir après un test Covid négatif ou un certificat de rétablissement puisque pour l'instant, ces enfants ont été testés positifs. De manière générale, Madame Billot, quelle est la situation en Nouvelle-Aquitaine ? Je crois qu'il y a un contexte de hausse de la circulation du virus. Oui, une hausse de la circulation puisqu'on avait eu une baisse continue de fin août jusqu'à mi-octobre et là, depuis mi-octobre, l'incidence remonte. L'incidence en Nouvelle-Aquitaine est de 71,7 pour 100 000 habitants. En Géronde, elle est un petit peu plus basse à 64,5 pour 100 000 habitants mais on sait qu'en France, elle est plus élevée et à 98 pour 100 000 et que malheureusement, la remontée pour le moment est continue même si elle n'a pas les conséquences, bien évidemment, des précédentes vagues. Mais une remontée qui est en particulier chez les enfants qui ne sont pas vaccinés. Scientifiquement, est-ce que ça aurait un intérêt, comme le fait actuellement l'Autriche, en tout cas ça commencera demain, d'imaginer de pouvoir confiner les personnes non vaccinées ou non guéries ? Alors pour l'instant, ce point-là n'a pas été discuté. De toute façon, il ne relève pas de la décision de l'ARS et ce sont les scientifiques qui s'exprimeront sur ce cas. Pour le moment, ce qui apparaît, c'est que quand les élèves sont brassés entre eux et là, c'est ce qui s'est passé, il y avait une baisse, bien évidemment, des clusters dans les écoles pendant les vacances. Il y a eu quand même des brassages entre deux loisirs et des brassages entre élèves même de classes différentes. Et là, la première semaine de la rentrée a monté une remontée importante des cas, d'où la décision qui a été prise par le président de la République du port de masque qui va redevenir obligatoire dans les écoles à partir du 15 novembre. Et donc ce port de masque se révèle très efficace et on s'aperçoit que la remontée des cas est aussi liée à la baisse des mesures barrières, soit pendant les vacances, soit d'une manière générale, puisqu'on avait envie d'arrêter. Mais c'est très important dans cette période hivernale et on s'aperçoit que le climat et la période sont importants pour la contamination et donc il est nécessaire de revenir aux mesures barrières pour limiter très fortement la circulation. Merci beaucoup Véronique Billot. Je rappelle que vous êtes directrice générale adjointe de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. On en vient à présent à cette actualité qui concerne la reine Elisabeth II et à son état de santé. Elle devait faire son retour sur la scène publique aujourd'hui. Finalement, elle ne participe pas à la cérémonie en hommage aux victimes des guerres au Cénotaf, le monument aux morts situé au centre de l'Europe. Annonce faite par le palais de Buckingham à seulement une heure du début de l'événement et après deux semaines de repos forcé, c'est donc de nouveau la santé de la souveraine âgée de 95 ans qui fait défaut aujourd'hui. Les explications dans la capitale britannique de notre correspondante Laura Calmus. Cela devait être son grand retour, l'occasion pour les britanniques de revoir enfin leur monarque. Alors c'est une grosse déception et donc un peu comme si de rien n'était. Eh bien la cérémonie s'est déroulée comme prévu à 11h. Elle a commencé par deux minutes de silence qui ont été respectées dans tout le pays. Et puis ensuite, le prince Charles a déposé une couronne de coquelicots au pied du Cénotaf. Et puis tour à tour, les autres membres de la famille royale ainsi que des personnalités politiques ont également déposé cette couronne de fleurs. Mais autour de moi, à Whitehall qui se trouve juste derrière moi, eh bien c'est encore noir de monde. Mais les britanniques sont très déçus puisqu'ils n'attendaient qu'une chose, revoir leur monarque sur le terrain. Alors on a également constaté que ça faisait déjà plusieurs semaines que la santé de la reine inquiétait au Royaume-Uni. Elle avait d'ailleurs dû annuler sa participation à des grands événements. C'était le cas encore il y a quelques jours à la COP26. Exactement. D'autant plus que la reine a été vue le mois dernier en train de marcher avec une canne, ce qui est très rare. Mais depuis qu'elle est au repos, eh bien le palais de Buckingham se veut, est extrêmement rassurant. Ils ont publié de nombreuses photos et vidéos d'elle en train de travailler à distance depuis son château de Windsor. Elle a également été photographiée en train de conduire sa Jaguar. Et la semaine dernière, lors d'un bain de foule, le prince Charles a répondu à une question du public qui a demandé comment allait sa mère, la reine. Il a répondu « She's alright, elle va bien ». Tout de suite, on fait un point complet sur la météo. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Vos prévisions pour cette nouvelle semaine ? Eh bien malheureusement, à l'image de ce week-end, ça se confirme, ça va rester bien gris sur la majeure partie du pays. Alors déjà ce dimanche, vous le voyez, cette France qui était sous les nuages, le plus souvent, en tout cas sur la quasi-totalité du pays. Et regardez ce qui nous attend ce lundi matin. Eh bien c'est reparti de la grisaille. Alors à l'image aussi de ce week-end, c'est vrai que les pluies seront soit inexistantes, soit vraiment très faibles. Quelques-unes qui vont s'étendre du sud-ouest en remontant sur le nord-est. On aura peut-être un petit peu plus d'espoir d'apercevoir quelques trouées de ciel bleu sur la pointe bretonne, également sur le massif central du côté des Vosges et du Jura. Alors en revanche, sur les Pyrénées, ce sera bien encombré avec de la pluie là aussi et puis de la neige des 1300 mètres. Et puis on a cette zone très instable, toujours sur les Alpes frontalières, jusque sur les Bouches-du-Rhône, la Corse, avec des averses orageuses et du vent. Comment tout cela va évoluer dans le courant de l'après-midi ? Eh bien peu d'évolution à attendre. On va conserver ces nuages bien nombreux, encore ces précipitations donc toujours très faibles, des éclaircies donc peut-être un petit peu plus significatives, en tout cas plus présentes que partout ailleurs, sont attendues sur la Bretagne, sur la pointe du Cotentin. On va conserver toujours cette instabilité sur l'extrême sud-est du pays, jusque sur le littoral méditerranéen et sur la Corse. On découvre les températures maintenant pour commencer la semaine. Au lever du jour ce lundi, des valeurs en baisse sur les régions du Nord-Alpes échelonneront de 1 à 12 degrés. Il fera 7 à Paris, on attend 12 à Nice, 7 à Lille également. Et puis dans le courant d'après-midi, les valeurs baisseront partout. Plus que 10 à Paris, 9 degrés à Lille, à Dijon également. Il fera 12 degrés à Biarritz, encore 19 degrés, mais ce sera pour la Corse du côté d'Ajaccio. Mardi, on conserve ces nuages. Alors on le voit quand même, des éclaircies beaucoup plus significatives reviennent par le quart sud-est. La Corse restera encore sous un ciel un petit peu plus chaotique. Ces éclaircies dans le sud-est vont se maintenir, mais partout ailleurs, on va conserver les nuages, des bruines. Quelques précipitations, mais toujours très faibles. Jeudi, ça commence à devenir un petit peu plus lumineux, en tout cas sur les régions du Sud. Vous profiterez de belles journées ensoleillées. Même chose pour la journée de vendredi, toujours plus de nuages au Nord. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie. Préservez elles-mêmes les entreprises. TPE, PME, Start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Acteur de l'économie locale, vous avez le droit d'être accompagné par une banque qui comprend vos enjeux. Votre programme avec la Banque Postale. Le mal et le mal, le parfum. Les parfums des hommes de Jean-Paul Gautier. Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les deux ans d'extension de garantie. Ben non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, enfin, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Ça y est, ils arrivent. Bon, va falloir être efficace. Ils ont entraînement dans deux heures. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts ? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là ? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pro-pejo, la gamme utilitaire est à partir de 179 euros par mois. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendez-votre-voiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendez-votre-voiture.fr. On y va pour la visite ? Ça va, toi ? Maurice, poissonnier de père en fils. Ravi. Marco. Enchantée. Très sympa. Salut, Agathe. Ça va bien ? Oui, ça va. La meilleure ostéo. Ça va, la famille ? Ça va. Et la petite, ça va ? Ton chat, ça va ? Ça va. C'est celle-là. Waouh, j'adore. Au coeur du quartier pour mieux vous conseiller. Bienvenue. Century 21. Voici des héros méconnus. Les experts informatiques qui transforment tout. De la salle de classe à la chambre d'hôpital. Un score. Avec nos solutions du poste client au data center. Le nouveau, une technologie plus intelligente au service de tous. Alors, nouvelle voiture ? Oui, acheté l'occasion hier sur Aramisoto et livré aujourd'hui devant chez moi. Qu'est-ce qu'il y a ? La couleur, c'est flashy. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramisoto. Trouvez-la vôtre sur aramisoto.com Dans la vie, il y a ceux qui savent voyager. Et puis, il y a moi. C'est une malédiction. Quand c'est pas les voisins relous, je me trompe de valise. Et quand c'est pas les valises, c'est la barrière de la langue. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de la jouer. Au calme, en électrique. Le groupe EDF installe 5000 points de charge par mois pour vous aider à rouler en électrique. Vous êtes diabétique et recherchez la simplicité. Alors, pour mesurer votre glycémie facilement et rapidement, sans faire tomber toutes vos bandelettes, Roche Diabète a la solution. Avec le lecteur de glycémie AccuCheck Guide et son flacon anti-renversement. AccuCheck Guide est un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné aux personnes atteintes de diabète. Pour aller plus loin dans la gestion de votre diabète, découvrez Malia, le dispositif qui collecte et transfère les données liées à vos injections d'insuline directement dans l'application GlucidCheck. Demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien. Roche Diabète, ensemble pour mieux gérer le diabète. Depuis 24 années que la comédie musicale Le Roi Lion existe, elle a rassemblé plus de 100 millions de spectateurs pour un total de 25 productions à travers le monde. Le spectacle a été produit par Disney Theatrical Productions dans pas moins de 8 langues différentes. De Broadway à Tokyo, en passant bien sûr par Paris, cette comédie musicale a investi les théâtres des plus grandes villes internationales. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion, au Théâtre Mogador. Il est bientôt 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV. C'est un débat événement et crucial pour le choix du candidat de la droite à la présidentielle. Les 5 candidats Les Républicains débattent ce soir sur BFM TV et RMC à 20h45. Que faut-il en attendre ? Comment les candidats se préparent-ils ? Nos équipes sont mobilisées toute la journée ? On en parle en plateau avec nos invités. Elle a eu également cette tentative d'évasion incroyable qui a eu lieu ce matin à la prison de Freyne. Une détenue radicalisée est parvenue à sortir de sa cellule après avoir creusé un trou. Elle a été interceptée dans le chemin de Ronde. Tous les détails sur place avec Angie Luata dans ce journal. Des questions et de l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II. La souveraine n'a finalement pas assisté à une cérémonie officielle pour des raisons de santé. Sa venue était pourtant très attendue. Le communiqué de Buckingham parle d'un mal de dos sans en dire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous faire vivre cette journée importante, soirée spéciale à partir de 20h. Dans un instant, nous allons aller, vous le voyez devant les QG, des cinq candidats. Mais d'abord, avec nos invités en plateau, les enjeux. Jérémy Trottin nous a rejoint. Bonjour Jérémy. Bonjour. Du service politique d'RMC. Et William T, président du Think Tank, le millénaire spécialiste des questions de la droite. Jérémy, c'est un débat très important ce soir. Peut-être crucial parce qu'on est à deux jours de la fin des adhésions. Pour les militants, les républicains, on sait que ce sont les militants qui voteront lors du congrès. Oui, en effet, après un premier réchauffement pour un premier débat, cette fois, ils vont rentrer dans le match. Et dans le match sans doute directement avec plusieurs enjeux, notamment pour chaque candidat. On pense peut-être à celui qui est donné comme le favori, Michel Barnier, qui a été assez attaqué lors du dernier débat. Qui va devoir prouver aujourd'hui qu'il est celui qui pourrait, en cas de qualification et de victoire à ce congrès, qualifier ensuite la droite au second tour de l'élection présidentielle. Parce que c'est bien ça qui se joue. La possibilité ou non de trouver le leader qui permettra à la droite de revenir dans le jeu de la présidentielle et arriver cette fois au second tour. On pense aussi bien sûr à Xavier Bertrand qui avait établi une stratégie radicalement différente avant de se plier finalement à la discipline collective et de venir dans ce congrès. Il est peut-être celui qui a le plus à perdre. Et puis un certain nombre de candidats aussi, des outsiders. On pense à Valérie Pécresse, Philippe Juvin ou encore Éric Ciotti qui auront à cœur ce soir de jouer leur partition et d'insister sur leurs différences. Alors William Thé, il y a aussi un autre enjeu ce soir, c'est qu'il va falloir réussir à s'affronter face à face entre ces cinq candidats, à se démarquer mais sans non plus s'attaquer frontalement. Oui, il y a une différence entre 2016 où il y a eu des débats plutôt violents entre Juppé et Nicolas Sarkozy. Et là, les candidats se sont mis d'accord pour ne pas s'affronter directement. Le seul moyen en fait de pouvoir s'affronter, c'est de pouvoir s'attaquer sur le programme. On l'a vu lorsque Valérie Pécresse et Xavier Bertrand attaquaient Michel Barnier sur la question du moratoire. Et en fait, c'est un match qui se joue avec trois favoris, Barnier, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand qui ont tous des atouts différents. Michel Barnier a pour lui le soutien de Laurent Wauquiez qui est une des personnalités les plus populaires du parti. Il a la question de l'ancienneté, il en joue beaucoup dessus, le fait qu'il a été loyal à sa famille politique. Xavier Bertrand, lui, a pour avantage qu'il est le mieux placé dans les sondages. Et Valérie Pécresse insiste beaucoup sur la question du projet et sur le fait qu'elle est la seule capable de redresser la droite avant de redresser la France. Et en fait, les militants vont devoir se positionner sur une question et quelle est la question prioritaire ? Est-ce que c'est la question de la loyauté ? Est-ce que c'est la question de gagner ? Est-ce que Bertrand ? Ou est-ce qu'ils veulent le meilleur projet ou la meilleure présidente ? Et dans ce cas-là, ils choisiraient Valérie Pécresse. Et c'est ce deuxième débat qui va permettre d'ancrer. Si on fait un parallèle avec 2016, on a vu que c'était à partir du deuxième débat que François Fillon avait entamé sa fameuse remonte Tadda jusqu'à gagner une trentaine de points en moins de 15 jours. Et donc, ce deuxième débat va permettre de confier plusieurs choses. Est-ce que Barnier est en phase de jupéisation dans la mesure où il reste favori plutôt en retrait et il ne se met pas dans le débat ? Et dans ce cas-là, il coulera comme lors du premier débat. Et qui gagnera le match entre Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sur qui est le plus incisif et qui est le mieux capable de faire exister à la droite face à Macron et face à Zemmour ? Débat à 20h45 dans moins de 5 heures. Donc maintenant, les 5 candidats entreront dans l'arène. Thomas Soulier, vous êtes sur le grand plateau. C'est vraiment tout près de nous, à quelques mètres d'ici. Et vous allez nous la faire découvrir, cette arène, Thomas. Benjamin, le plateau est bientôt prêt. Je vais vous la faire découvrir pour la toute première fois. Suivez-moi. Regardez ces images d'Uliana Malichef. Ce plateau qui est bientôt prêt. Dernier réglage de son, de lumière, de cadrage également. Ce plateau, il a un petit peu de vécu. C'est là qu'a eu lieu le débat récemment entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Débat également lors des récentes européennes, aussi municipales et régionales. Et rien n'a été laissé au hasard. Tout a été tiré au sort, que ce soit à l'emplacement des loges, juste à côté, mais aussi lors de passages dans l'émission. Et également, regardez, l'emplacement des pupitres est dans l'ordre. Donc Éric Sauti, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Philippe Jubin et Xavier Bertrand. Ce soir, ils vont débattre de quatre thématiques. L'immigration d'abord, la sécurité, le pouvoir d'achat et enfin la place de la France dans le monde. Le rendez-vous est pris 20h45. Regardez, le débat de la droite, hashtag débat de la droite pour vos commentaires. Ce soir, 20h45 sur BFM TV, c'est l'événement politique. Merci beaucoup Thomas Soulier en direct du studio juste à côté. Donc il accueillera ce débat ce soir et sur le terrain. Nous prenons la direction des différents QG de ces cinq candidats. Vous le voyez à Paris ou encore à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. On va tout de suite dans le 17e arrondissement de Paris. Tout d'abord, du côté du quartier général de Xavier Bertrand. C'est là qu'on vous rejoint, Benjamin Duhamel. Comment Xavier Bertrand se prépare-t-il à quelques heures maintenant de ce débat crucial ? Eh bien, en revoyant des notes sur un certain nombre de sujets de fond. Et puis, quelques heures avant le débat, c'est aussi un moment de concentration et de détente. Visiblement, Xavier Bertrand a déjeuné avec famille et amis chez lui à Saint-Quentin. Il doit passer ici au QG en fin d'après-midi, vraisemblablement après 18h, pour un dernier échange avec ses proches, notamment sur la stratégie à suivre ce soir lors du débat. Sur le fond, pas de surprise à attendre. Le candidat devrait dérouler son triptyque. Autorité, travail, territoire. C'est sa marque de fabrique avec un focus, nous dit-on, sur la question des classes moyennes, sur la forme officiellement. C'est la bienveillance. C'est le nouveau mot à la mode à droite. Pas question de s'en prendre à ses concurrents. Xavier Bertrand a choisi, parce que cela plaît aux adhérents les Républicains, de continuer à pilonner Emmanuel Macron. Ce qu'on espère, par ailleurs, dans le camp Bertrand, c'est que ce deuxième débat fasse apparaître un candidat déterminé, dynamique, face à un Michel Barnier jugé plutôt sur la défensive lors du premier débat objectif, alors que les sondages de premier tour se resserrent entre le président des Hauts-de-France et ses concurrents, continuer de jouer la rengaine du « je suis le mieux placé pour battre Emmanuel Macron », bref, tenter de conjurer ce qu'on peut appeler le paradoxe Xavier Bertrand, le plus près du second tour dans les sondages, mais sans aucune assurance de gagner cet imprévisible congrès. Merci beaucoup. Benjamin Duhamel devant le QG de Xavier Bertrand avec Thomas Lauriot de le 17e arrondissement de la capitale. Jérémy, Xavier Bertrand favori chez les sympathisants dans les sondages, mais pas forcément chez les militants. C'est celui qui a le plus à perdre, Xavier Bertrand, dans le débat ce soir ? En termes de stratégie, oui, parce qu'il a voulu jouer cavalier seul pendant de longs mois avant de se plier, comme on le disait, à la discipline du parti, être obligé finalement de reprendre sa carte, alors qu'il l'avait quitté il y a déjà un certain nombre d'années au moment où Laurent Wauquiez avait emporté la présidence de ce parti à l'époque. Et c'est vrai qu'il a beaucoup à perdre parce que, comme le disait Benjamin Duhamel, il y a une femme de paradoxe. Comment expliquer qu'il est celui dans les sondages auprès de l'ensemble des Français, celui le plus à même peut-être, de faire le meilleur score pour le candidat de la droite, alors qu'il est visiblement en difficulté pour le moment, du moins dans ce congrès, pourquoi ? Tout simplement parce que les militants ont du mal finalement à accepter cette forme de trahison, ça revient souvent. Mais quand on écoute en ce moment un certain nombre de parlementaires qui sont très nombreux à soutenir Xavier Bertrand, on entend aussi cette petite musique comme quoi Xavier Bertrand est peut-être en train de revenir dans le match après que les militants aient vu que Michel Barnier était peut-être finalement moins peut-être dynamique qu'ils auraient pu l'imaginer à l'occasion soit de réunions publiques ou lors du dernier débat. Donc en tout cas, il y a visiblement encore un match qui se joue clairement entre différents favoris. Il ne faut pas non plus oublier Valérie Pécresse dans ce trio tête. Mais en tout cas, c'est vrai que pour Xavier Bertrand, il est peut-être le candidat aujourd'hui qui a le plus à perdre. Alors pour tout savoir et pour tout comprendre de ce débat crucial, on s'intéresse également au programme de ces cinq candidats. Avec vous, Kelly Laffin, Kelly, qu'est-ce qui différencie les candidats tout d'abord sur le plan économique ? Alors il y a tout d'abord de légères divergences concernant la question de la revalorisation des salaires. Xavier Bertrand parle d'une prime au travail pour ceux qui gagnent moins de 2000 euros par mois et il souhaite que tous les salariés à temps complet touchent au moins 1500 euros net par mois. Valérie Pécresse, de son côté, veut revaloriser de 10% les salaires nets qui vont jusqu'à 2,2 fois le SMIC. Michel Barnier, quant à lui, veut augmenter les salaires des professions de santé et de l'éducation et baisser les charges sur les salaires intermédiaires. Trois candidats veulent également permettre aux entreprises d'augmenter le temps de travail à 39 heures via des négociations de branche. Il s'agit de Philippe Juvin, Éric Ciotti et Valérie Pécresse. La plupart de ces candidats souhaitent baisser les impôts de production, donc toutes les taxes et charges qui pèsent sur les entreprises. Michel Barnier parle d'une baisse de 10 milliards d'euros, Xavier Bertrand de 35 milliards d'euros. Philippe Juvin dit vouloir favoriser le made in France en baissant les charges des industriels français et en interdisant l'entrée sur le territoire des produits qui ne respectent pas les normes françaises. Enfin, Valérie Pécresse souhaite notamment supprimer la C3S, la Contribution sociale de solidarité des sociétés, une taxe qui participe au financement de l'assurance vieillesse. Tous, enfin, sont d'accord sur une idée, celle de repousser l'âge de départ à la retraite, à 64 ans pour Xavier Bertrand et à 65 ans pour les autres. Kili, ça donne quoi sur le reste des programmes, notamment sur l'immigration et la sécurité ? Sur l'immigration, Éric Ciotti est celui qui a le programme le plus radical. Parmi ses propositions, le retour sur le droit du sol au profit du droit du sang, la fin du regroupement familial, des allocations conditionnées à 6 ans de présence sur le territoire. Michel Barnier, lui, veut que la France retrouve sa souveraineté juridique sur la question des migrations par rapport à l'Union européenne. Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et Philippe Juvin, eux, plaident notamment pour des quotas d'immigration fixés par le Parlement. Enfin, concernant la sécurité, Michel Barnier et Xavier Bertrand veulent tous deux créer 20 000 places en prison. Éric Ciotti souhaite créer un Guantanamo à la française avec des lois spécifiquement adaptées au terrorisme. Valérie Pécresse, elle, propose de territorialiser les peines. Et enfin, Philippe Juvin veut créer un délit spécifique de violence en bande. – Merci, Kelly Laffin, pour ces explications. Othman Nassrou, bonjour, merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes vice-président les Républicains de la région Île-de-France, soutien de Valérie Pécresse. Dans quel état d'esprit est Valérie Pécresse ? Comment elle compte s'afficher ce soir dans ce débat ? – Valérie Pécresse est sereine, elle prend le temps de se reposer puisqu'elle revient d'un déplacement, elle en fait beaucoup depuis des mois maintenant au contact des militants, des adhérents, des sympathisants. Et donc, elle se concentre pour le débat de ce soir. Mais vous savez, ça fait maintenant longtemps qu'elle travaille un projet, un projet qui est solide, qui est construit, qui va au bout d'un certain nombre de réformes qui sont attendues, surtout depuis les dix années que nous avons passées sous les présidences de François Hollande et d'Emmanuel Macron. On a besoin d'un projet de rupture et je crois qu'elle va le démontrer ce soir à nouveau. C'est elle qui porte le projet de réforme le plus ambitieux dont le pays a besoin. – On a eu le sentiment lors du premier débat lundi que Valérie Pécresse, comme Xavier Bertrand d'ailleurs, avait ciblé Michel Barnier. Est-ce que ce sera à nouveau la stratégie ce soir ? – Non, il n'y a pas de stratégie de cibler qui que ce soit. On est dans la même famille politique et personne ne peut se payer le luxe des divisions. Après le 4 décembre, il y aura un candidat unique, peut-être une candidate unique et il faudra rassembler tout le monde derrière cette candidature parce que nous avons une responsabilité historique. Qu'il puisse y avoir des clarifications, des ambiguïtés qui soient levées, des questions de fond qui soient tranchées, c'est tout l'objet de ces débats et je suis sûr que ce soir encore nous allons avoir un beau débat. Mais bien sûr qu'il faut que chacun dise ce qu'il compte faire parce que ce que nous ne disons pas aujourd'hui, il n'y a aucune chance que nous le fassions demain quand nous serons aux responsabilités. Et encore une fois, le pays a besoin de solutions extrêmement claires, extrêmement fortes. Et chacun peut regarder le projet de Valérie Pécresse pour aller au bout sur la dépense publique, sur la réduction du nombre de fonctionnaires, sur la fin de l'impunité des délinquants, sur la maîtrise de l'immigration. Ce sont des propositions précises, concrètes, financées et surtout qui vont donner, j'espère, au pays l'avenir qu'il mérite. Alors on le sait, dans ce genre de débat décisif, le fond compte autant que la forme. Est-ce qu'on peut s'attendre à une Valérie Pécresse qui sera aussi offensive qu'elle a été lors du premier débat ? Valérie Pécresse, elle est offensive dans ce qu'elle fait au quotidien. Et je crois encore une fois qu'on a besoin d'une présidente de la République qui sera demain offensive dans les réformes qu'il faudra faire, qui n'a pas la main qui tremble quand il s'agit de prendre des décisions. Elle l'a montré sur l'autonomie des universités quand elle était ministre de Nicolas Sarkozy. Elle le montre tous les jours comme présidente de la région Île-de-France où elle a pu expérimenter beaucoup de ses idées. Donc oui, elle est déterminée, elle est offensive, elle dit les choses et surtout elle fait ce qu'elle dit. Et je crois encore une fois que c'est là sa marque de fabrique. Et je pense que ça correspond à ce que la droite doit porter demain et à ce dont le pays a besoin pour 2022. Merci beaucoup, Haute-Made Nasroud, d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV. Avant donc, ce débat crucial ce soir à 20h45 entre les cinq candidats de la droite en vue bien sûr de ce congrès qui aura lieu le 4 décembre prochain. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi cette information assez incroyable. Une détenue radicalisée s'est échappée ce matin de sa cellule de la prison de Freyne en creusant un trou avant d'être interceptée sur le chemin de Ronde un peu plus loin. Elle a réussi à fuir sa cellule dans des conditions encore floues. Elle était incarcérée pour des faits liés au terrorisme. Elle faisait pourtant l'objet d'un suivi particulier. Le parquet antiterroriste a été saisi de l'affaire. L'entourage d'Éric Dupont en Moretti, le garde des Sceaux, a réagi. Il s'a eu la réactivité de l'administration pénitentiaire qui a mis fin à cette tentative d'évasion. Écoutez la réaction de Johan Carrard, secrétaire général adjoint à FO Justice. – Des problèmes de fond dans le sens où on peut se poser la question de savoir comment elle a pu effectivement creuser le trou en dessous de sa fenêtre comme ça sur le long terme. Mais les réponses elles sont très simples. Elles vont se traduire quoi ? Par le manque de personnel que l'on subit malheureusement pour gérer ces détenus. Et un deuxième point fort et notamment qui a été mis en application sur la maison d'arrêt pour femmes de Frennes, c'est la non-occupation des Miradors qui ont été fermées faute de personnel et remplacées par des moyens techniques. – On en vient à présent à l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II, la souveraine de 95 ans, devait apparaître lors d'une cérémonie aujourd'hui à Londres en hommage aux victimes des guerres. Un rendez-vous qui était très attendu et qu'elle n'a finalement pas pu honorer et ce, en raison de son état de santé, c'est ce qu'a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué. Adrien Portron. – Elle devait trôner sur le balcon face aux nombreux britanniques présents pour cette journée de commémoration des victimes de guerre. Mais à seulement quelques minutes du début de la cérémonie, coup de tonnerre, le palais de Buckingham informe dans un communiqué que la reine Elisabeth II ne sera finalement pas présente. – La reine s'étant fait mal au dos, a décidé qu'elle ne pourra pas assister au service du souvenir d'aujourd'hui. – Nouvelle désillusion pour les britanniques, qui voient leur reine multiplier les signes de fatigue depuis la mort de son mari, le prince Philippe. Le 13 octobre dernier, Ferrar, la monarque âgée de 95 ans, est aperçue avec une canne. Avant d'être hospitalisée une semaine plus tard, le temps d'une nuit. Rapidement, le palais de Buckingham rassure, indiquant qu'il s'agit seulement d'examens préliminaires. Après quelques jours de repos, la reine est aperçue au volant de sa voiture. Elle reprend ses engagements par écran interposé, comme ici. La souveraine remet un prix de poésie. Alors qu'elle doit renoncer à participer à la COP26, la reine Elisabeth II lance un message fort aux différentes nations. – En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher des plus grandes adversités. – Malgré l'absence de la reine, une partie de la famille royale était présente aujourd'hui pour les commémorations. Notamment le prince Charles, son fils, mais aussi le prince William, accompagné de son épouse Kate, la duchesse de Cambridge. – Y a-t-il un souci de santé peut-être plus important concernant la reine Elisabeth II ? En tout cas, on se pose la question alors que le palais de Buckingham n'a annoncé qu'une heure avant l'événement que la reine n'y participerait pas. Le point de vue et la réponse de Thomas Pernet, journaliste au point de vue. – C'est vrai que c'est inhabituel, la machine de Buckingham est extrêmement bien rodée et d'avoir comme ça une annulation à la quasi-dernière minute, on n'a pas vraiment l'habitude. Une source proche de Buckingham parle d'un timing incroyablement malheureux et on n'a pas de raison de douter que la bonne foi de Buckingham. Ce qui avait été compliqué au moment de l'hospitalisation de la reine, une hospitalisation qui avait surpris les observateurs du monde entier, c'est qu'on n'avait pas eu d'informations. À partir du moment où Buckingham communique et précise qu'il s'agit d'un mal de dos, on a toutes les raisons de le croire. Il faut rappeler que la reine est en ce moment à Windsor, elle réside à Windsor. Il faut quand même aller de Windsor à Londres en voiture. Quand on a 95 ans et qu'on a le dos bloqué, on peut comprendre que ça soit difficile. – D'ailleurs, on a vu au volant de sa voiture il y a encore quelques jours, la reine quand elle allait un petit peu mieux. On imagine qu'à la suite de cette révélation, la presse britannique a beaucoup réagi ? – Oui, bien sûr, les Britanniques dans l'ensemble ont beaucoup réagi, et le monde entier puisqu'on est là et qu'on en parle ce dimanche sur votre antenne. Bien sûr, il y a toujours cette inquiétude. Alors vous l'avez bien dit, il y a eu aussi ces petites cartes postales qui ne sont pas officielles. On a vu la reine au volant, on l'a vu encore il y a quelques jours, cette fois-ci pas au volant mais toujours en voiture. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Néanmoins, je vous rappelle que cette cérémonie, ce n'est pas une cérémonie très compliquée. C'est-à-dire qu'elle est au balcon du ministère des Affaires étrangères, à Whitehall. Elle se tient normalement entre la duchesse de Cornoua et l'épouse du prince Charles, et la duchesse de Cambridge, Kate. Il n'y a pas de discours. Elle ne dépose plus elle-même la couronne de Poppies depuis 2017. C'est le prince Charles qui s'en charge. Et si même ça, elle n'y arrive pas parce qu'en ce moment, elle est trop fatiguée, on peut se demander quels vont être bien sûr les engagements des prochains mois. Il y a eu l'annulation de la COP26, il y a eu l'annulation avant d'un déplacement en Irlande du Nord. Alors, voilà, ces médecins lui conseillent toujours de maintenir un calendrier et un agenda extrêmement light. Là, on est plus que du light, on est vraiment dans l'inexistant. Thomas, on sait évidemment que le peuple britannique, en grande majorité, a une passion pour sa reine. Et on le comprend. Et on le comprend, évidemment. C'est un personnage assez incroyable, historique. Mais il est difficile d'avoir des informations. Pourquoi est-ce que Buckingham verrouille, entre guillemets, contrôle comme ça les informations ? Parce que c'est un secret d'État. La santé de la reine, la santé du chef de l'État, même du chef des armées, c'est un secret d'État. Buckingham, de manière générale, a fait des gros efforts en termes de communication. Mais vous savez, par exemple, le jour où la reine mourra, il y aura cette opération qu'on appelle London Bridge, c'est-à-dire tout ce dispositif autour de ses obsèques. Ce dispositif qui a été revu récemment pour la Covid a complètement fuité dans la presse il y a quelques semaines. On a appris tous les détails, alors que normalement, on n'a pas à connaître ces détails. Buckingham a été absolument furieux. Alors, bien sûr, on n'est plus comme dans les années 50. Je vous rappelle que le père de la reine, le roi Georges VI, est mort d'un cancer du poumon, alors que personne ne le savait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les communications, avec les tabloïdes, on est dans beaucoup plus de transparence. Mais malgré tout, on ne communique pas facilement. Et la reine n'aime pas communiquer, n'aime pas se plaindre. Je vous rappelle son slogan, « Never explain, never complain, jamais expliquer, ne jamais se plaindre ». C'est totalement la philosophie des Windsor. Tout de suite, un coup d'œil sur l'infotrafic. Votre programme avec la Zerostop. Le moins sans tabac avec la Zerostop. Votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Vos prévisions de circulation aujourd'hui, vous le voyez, c'est vert partout en France, dans le sens des départs et des retours, sauf dans la région de l'Île-de-France, où les retours, c'est orange aujourd'hui. Soyez vigilants sur la route. C'était votre programme avec la Zerostop. Le moins sans tabac avec la Zerostop. Votre spécialiste stop tabac. Prenez rendez-vous sur lazerostop.com. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous parlerons de ce débat de la droite. Ce soir, à 20h45, sur BFM TV et RMC, nous serons avec toutes nos équipes devant les QG et les candidats. Nous serons aussi sur le plateau, le grand plateau. Où aura lieu ce débat dans un instant avec Thomas Soulier. Les enjeux, les programmes, on vous dit tout cela dans quelques minutes. Dans le journal de 16h30. A tout de suite. Quel champion pour la droite pour l'élection présidentielle ? Ce soir, à 20h45, un débat exceptionnel. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Valérie Pécresse. Tous les candidats à l'investiture Les Républicains réunis sur BFM TV. Immigration, sécurité, économie, vision de la France. Ils dévoileront leurs propositions, feront entendre leurs différences. L'enjeu, être celui qui portera les idées de la droite à l'élection présidentielle. 2022, le débat de la droite. C'est ce soir, à 20h45, en direct sur BFM TV et RMC. 2022, le choix des Français. Carte Noire sélectionne ses grains avec soin. Pour une richesse aromatique unique. Qui vous fait ressentir tout le plaisir d'un grand café. Révélez l'arôme intense du café Carte Noire avec votre machine à grains. Carte Noire, intensément en vivant. Et vous, quelle cuisine so cook êtes-vous ? So wow ! So good ! So bien vu ! So cook, cuisine équipée. Recycler ses ampoules est un geste qui fait du bien. A vous, aux autres et à l'environnement. Alors déposez-les dans les bacs de recyclage en magasin et en déchetterie. Écosystème, recycler, c'est protéger. Ça y est, ils arrivent. Bon, il va falloir être efficace. Ils ont entraînement dans 2h. On commence par le slalom arrière. Ensuite, la benne. Et le plan final, la bâche. Ça y est, ils sont prêts ? Non, ça y est, c'est dans la boîte. C'est tourné, là ? Entre pros, on se comprend vite. Et pendant le temps des pro-Pojo, la gamme utilitaire est à partir de 179 euros par mois. Sous-titrage ST' 501 Antoine, il ne sait pas dire non. Et vous prenez les 2 ans d'extension de garantie ? Ben non. Grâce à la Matmut, nous avons une garantie panne qui couvre tout notre électroménager. Oui, c'est quand même grâce à moi qu'on est à la Matmut. Ah oui, oui. Matmut, ma valeur sûre. Salut, c'est Valérie Damido. Je voulais vendre ma maison. Alors, la déco, je gère. Mais pour le reste, l'estimation, les visites, la négociation, c'est pas mon truc. Du coup, j'ai fait appel à Dr. Aoussimo. Résultat, grâce à Dr. Aoussimo, maison vendue. C'est normal, Valérie. Vous, c'est la déco. Et nous, c'est l'Imo. Dr. Aoussimo, nos conseils sont gratuits, mais ils valent de l'or. 15 millions, c'est le nombre de Français qui est un proche. 15 millions, qui doivent organiser leur vie en conséquence. 15 millions qui n'ont pas le droit d'être absents. 15 millions pour qui la Caisse d'épargne a décidé d'être encore plus utile en proposant de l'aide à domicile pour vous remplacer en cas de soucis de santé. Caisse d'épargne, vous êtes utile. 99% de notre viande est française et toujours à prix bas. Et ça, ça devrait plaire à tout le monde. Aldi, place au nouveau consommateur. Ça fait 70 ans que Sofinko vous permet de vous équiper, de voyager, d'avancer. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Sofinko, vous donnez de l'avance. Vous êtes dans un cocon, un endroit refuge. Carole, qu'entends-tu dans ton endroit refuge ? Ah non, 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 non. On n'avait dit pas la Citroën électrique. On va tous se garer sur le bas-côté. Pas facile d'oublier l'expérience électrique Citroën. Nouvelle Citroën IC4 électrique à partir de 299 euros par mois. Découvrez la gamme électrifiée Citroën. La dernière fois que Le Roi Lion a été interprété à Paris, c'était il y a plus de 10 ans. A l'époque, la première version française du spectacle avait réuni un million et demi de spectateurs au Théâtre Mogador entre 2007 et 2010. Depuis, la troupe a bien changé. Et de nouveaux talents tels que Cilia, Nala et Gwendal Marimoutou, Simba, ont rejoint le groupe. Néanmoins, un comédien est toujours présent. Il s'agit d'Olivier Breitman, l'interprète de Scar. BFM TV, partenaire de la comédie musicale Le Roi Lion, au Théâtre Mogador. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. De la grisaille, toujours un week-end bien maussade et vous allez le voir la semaine prochaine. Ça annonce également bien nuageuse. On le voit sur cette animation satellite. On ne voit quasiment plus la France sous les nuages. Alors il y a vraiment un tout petit coin de ciel bleu sur le golfe du Lyon. En revanche, sur la Corse, sur l'extrême sud-est, ça reste instable et ça va le rester pour cette journée de lundi. Alors on va conserver aussi les nuages, les précipitations, donc le plus souvent, soit très faibles, soit inexistantes. Et puis, vous le voyez, sur l'extrême sud-est, sur le littoral méditerranéen, jusque sur les Bouches-du-Rhône, sur la Corse, on conserve cette instabilité avec ces averses orageuses. Des pluies et un ciel assez menaçant également sur les Pyrénées. Dans le courant de l'après-midi, quasiment pas d'amélioration. Petit espoir, un petit peu plus de trouée de ciel bleu, mais ce ne sera vraiment pas grand-chose sur la Bretagne, le Cotentin. Ailleurs, ça n'évolue pas. Un coup d'œil à vos températures pour cette matinée de lundi. Pour commencer la semaine, des valeurs en baisse sur les régions du Nord. Elles s'échelonneront de 1 à 12 degrés. 7 à Paris, 12 à Nice. Et dans le courant de l'après-midi, les températures baissent partout. Plus que 10 à Paris, 12 sur la côte aquitaine. 19 encore pour la Corse. Quel que soit le temps, Generali est à vos côtés pour vous protéger au quotidien. Generali, nous sommes là pour vous. Les titres à la ligne de votre journal de 16h30 sur BFM TV. Une tentative d'évasion à la prison de Freyne. Une Française radicalisée et poursuivie pour terrorisme a creusé un trou dans sa cellule avant d'être interceptée dans le chemin de ronde du centre pénitentiaire. Éric Dupond-Moretti a salué la réactivité de l'administration. Reportage à suivre dans cette édition. C'est un débat événement et crucial pour le choix du candidat de la droite à la présidentielle. Les 5 candidats les Républicains débattent ce soir sur BFM TV et RMC à 20h45. Que faut-il en attendre ? Comment les candidats se préparent-ils avant cette échéance ? Nos équipes sont mobilisées toute la journée. On en parle avec nos invités. Éric Zemmour a-t-il réellement éteint l'étincelle qu'il a allumée avec la famille de Samuel Sandler dont le fils et les 2 petits-fils ont été victimes de Mohamed Merah en 2012 après les avoir mis sur le même plan que les terroristes car ils ont été enterrés à l'étranger. Le polémiste affirme aujourd'hui avoir réglé la situation avec la famille. Leur avocat, lui, reste très en colère. C'est un scénario digne d'un film d'action. Ce matin, la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne, une détenue a tenté une évasion rocambolesque en passant par la fenêtre de sa cellule. Tentative avortée par les surveillants du plus vieil établissement pénitentiaire de France. Le récit d'Emmanuel Binet, Angie Luata et Frédéric Leclerimoff. C'est à l'aide d'outils rudimentaires que la détenue a creusée sous les barreaux de sa cellule avant d'enlever les pierres situées sous la fenêtre. Pendant plusieurs jours, la détenue, prudente, trompe la vigilance des surveillants en masquant le trou lors des fouilles. Ce matin, avec des draps noués, elle fabrique une corde et réussit à descendre le long du bâtiment. Elle est arrêtée sur le chemin de Ronde avant d'être placée en garde à vue. De nationalité française, prévenue pour des faits de terrorisme et poursuivie pour association de malfaiteurs terroristes, elle a également passé quelques jours en Syrie. Le parquet national antiterroriste a été saisi. Pour ce syndicalisme pénitentiaire, cette tentative d'évasion est symptomatique de la situation de cette prison. On peut se poser la question de savoir comment elle a pu creuser le trou en dessous de sa fenêtre sur le long terme. Mais les réponses, elles sont très simples. Elles vont se traduire par le manque de personnel que l'on subit malheureusement pour gérer ces détenus. Dès le mois de janvier, 4,5 millions d'euros seront justement alloués à la prison de Fresnes pour des travaux de rénovation. C'est un rendez-vous politique à ne pas manquer. Ce soir, sur BFMTV et RMC, à 20h45, les candidats de la droite à la présidentielle face à face dans l'un des débats incontournables avant la désignation du représentant ou de la représentante des Républicains en avril 2022. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Patrick Juvin, encore Valérie Pécresse. Le débat présenté par Apolline de Malherbe et Maxime Switek est à suivre. Soirée spéciale également dès 20h. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions aussi en direct sur les réseaux sociaux avec le hashtag Débat de la droite. Et on en parle avec nos invités. Amandine Attalaia qui nous a rejoint, éditorialiste politique BFMTV, William T. qui est toujours avec nous président du Think Tank, le millénaire spécialiste des questions de la droite. On le disait, c'était un débat crucial, Amandine. On est à deux jours de la fin des adhésions pour les militants, les Républicains. On avait vu, il y avait eu un premier débat déjà en début de semaine, on n'avait pas trop osé s'attaquer. Ça avait été assez lisse. Et que ce soir, il peut y avoir des attaques. Est-ce que chacun va tenter d'imposer vraiment sa patte, même si parfois il faut s'attaquer à d'autres candidats ? Il faut que l'un ou l'autre, oui, à un moment donné, se démarque parce que pour l'instant, il n'y a aucun choix évident pour les militants. Il n'y a pas de favori absolu. Donc tout est permis, tout est possible. Et si l'un d'entre eux devait exceller, par exemple, dans le débat ce soir, on peut imaginer qu'il y aurait peut-être une poussée dans le cœur des militants. En tout cas, pas dans les sondages puisque justement, il n'y a pas eu de sondage fait sur le corps électoral qui va voter puisque rappelons que ce sont uniquement les adhérents du parti qui sont 125 000 et que personne ne sait réellement de quel côté la balance penche pour eux exactement à ce stade. C'est très important aussi parce que vous le disiez, les adhésions pour ces adhérents sont possibles jusqu'à mardi minuit. Et on peut imaginer que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui avaient quitté les Républicains à un moment donné, avant de reprendre leur carte après un moment relativement confus pour l'un et pour l'autre, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, ils veulent parler à ces militants qui pour le moment n'ont pas encore réadhéré aux Républicains. Donc ils vont essayer de les pousser à eux aussi reprendre leur carte pour une trentaine d'euros. C'est possible jusqu'à mardi. Et puis, on le disait, à un moment donné, parmi les responsables départementaux, beaucoup disaient que Michel Barnier était le favori. Or, on sait que Michel Barnier redoute un peu cet exercice des débats qui n'est pas forcément celui dans lequel il est le meilleur, ce qui peut donner une chance à ses opposants d'arriver à marquer des points ce soir. Alors, on va prendre la direction du terrain de ces quartiers généraux, de ces cinq candidats que l'on attend d'ici quelques heures maintenant sur notre plateau. Elle fait partie des favoris. Loïc Besson, vous êtes devant le quartier général de Valérie Pécresse, dans l'huitième arrondissement de la capitale. Comment se prépare la présidente de la région Île-de-France ? Cet après-midi, c'est repos et concentration pour Valérie Pécresse qui est rentrée ce matin même d'un déplacement des Alpes-Maritimes dans le cadre de cette tournée des fédérations. Alors, dans son camp, on est plutôt confiant. Elle a tout à gagner, me disait l'un de ses proches. D'abord parce qu'elle a montré lors de ce premier affrontement qu'elle maîtrisait l'exercice. Elle a notamment souligné l'ambiguïté, la faiblesse, je cite, de Michel Barnier sur sa mesure phare, son moratoire sur l'immigration. Il ne faut pas croire pour autant qu'elle compte épargner les autres concernant Xavier Bertrand sur le pouvoir d'achat. Elle a cet argument. Comment peut-on promettre des baisses d'impôts en français si on n'explique pas où on fait les économies ? Et là-dessus, sur le plan des réformes, elle estime être la plus ambitieuse et la plus claire aussi. Ça se résume en un chiffre. 150 000 fonctionnaires en moins supprimés par Valérie Pécresse. Ça rappelle forcément François Fillon qui avait été révélé justement par les débats. Mais ce soir, et c'est ce que me confie à l'instant un proche de Valérie Pécresse, elle pourrait aussi avoir en tête un certain Éric Ciotti dont la dynamique ces derniers jours ne lui a pas du tout échappé. Merci beaucoup Loïc Besson d'avoir le QG de Valérie Pécresse avec Maxime Vigier. Autre candidat, Michel Barnier. On va retrouver Perrine Vaz. Vous êtes au QG de Michel Barnier dans le 8e arrondissement de Paris. L'ex-ministre est fidèle républicain qui est arrivé vers 11h ce matin, 5h à peine après avoir atterri de son déplacement à Mayotte, Perrine. Oui absolument, à Mayotte et à La Réunion. Il atterrissait à 6h ce matin effectivement depuis La Réunion. Il a fait une promenade avec son épouse. On sait que Michel Barnier aime bien préparer les grands rendez-vous en faisant des balades en forêt. Aujourd'hui, il n'a pas pu, manque de temps, mais il s'est promené dans Paris. Et puis effectivement, il est arrivé à son QG aux alentours de 11h dans la porte que vous voyez juste derrière moi. Mais il vient à l'instant de quitter ce QG. Michel Barnier est allé chez lui avant de se rendre sur le plateau de BFM TV pour ce débat très attendu. Il est très attendu, Michel Barnier. Et ses équipes qui ont travaillé tout l'après-midi avec lui me l'ont dit. Il sait l'importance de ces débats. Il est très attendu parce qu'il paraissait un peu le favori des militants. Mais il a un petit peu déçu ses soutiens pour le premier débat sur la forme. Surtout, il a paru un peu mou, en retrait, me disaient certains. C'est vrai qu'il a une marge de progression. Alors du côté de ses équipes qui ont travaillé avec lui tout l'après-midi, on nous dit d'accord, il va être plus punchy, il va être plus clair, mais hors de question. Eh bien de rentrer dans cette course à la proposition la plus irréaliste, tacle, aux adversaires. Pour Michel Barnier, c'est la culture du résultat, du sérieux. Et il l'assume, il n'est pas dans la surcommunication. Il veut continuer à incarner sa stature d'homme d'État, de futur président de la République et de rassembleur. Mais il va falloir, me disait un de ses soutiens, qu'il trouve le bon équilibre justement entre cette stature de rassembleur et ne pas paraître en retrait vis-à-vis des autres. Il avait été fortement attaqué, Michel Barnier, tout de même par une Valérie Pécresse assez agressive contre lui. Ça l'avait étonné, Michel Barnier, me disait ses soutiens tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il est prêt. Mais il va y avoir du sérieux, des propositions concrètes et des diagnostics forts. – Merci Périne Vasque devant le QG de Michel Barnier avec Clément Grosdenier. William Thay, on entendait ces reporters devant certains QG ce soir. Il va y avoir trois favoris face à deux outsiders sur le papier. Mais tout de même, on sent qu'il va falloir passer un cap par rapport au premier débat, que là, c'est quelque chose qui devient peut-être plus sérieux, qu'on attend des propositions fermes. Qui risque le plus gros ce soir dans cette rencontre ? – C'est plutôt Michel Barnier dans la mesure, en fait, il peut confirmer sa prestation de la semaine dernière qui était plutôt mauvaise. Et donc, du coup, faire ce qu'on appelle une jupéisation, ça veut dire apparaître, c'est ce que votre journaliste a dit, ça veut dire apparaître comme présidentiable, etc. Mais il ne s'adresse pas du tout au cœur électoral des militants. Et si Michel Barnier était plutôt favori dans la mesure où il y avait un corps électoral restreint, qui était celui qui s'était exprimé en faveur du Congrès avec 50 000 votants, dans la mesure où il y a de plus en plus d'adhérents, en fait, il ne maîtrise pas ce corps électoral. Et je pense que c'est une erreur stratégique majeure. C'est militant, hormis sur la question de la loyauté. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans les débats, on a changé de thématique. La première thématique, c'était la question du processus de rassemblement. Est-ce qu'on fait une primaire ou est-ce qu'on fait un congrès ? La deuxième, c'était qui était le plus loyal. Et Éric Ciotti avait dit, moi, j'ai une carte platinum, je suis adhérent depuis mes 16 ans. Enfin, mais quand on passe sur la question de la primaire, l'enjeu principal, c'est la question du programme et sur la question de la ligne politique, et également de la stratégie à suivre face à Emmanuel Macron et face à Éric Zemmour. Et en fait, Michel Barnier est plutôt flou sur l'ensemble des points. On ne sait pas quelle est sa ligne politique claire et on ne sait pas quelles sont sa stratégie pour aller convaincre des électeurs d'Emmanuel Macron et des électeurs d'Éric Zemmour. Donc je pense que c'est celui qui a le plus de risques. Celui qui pourra confirmer et qui pourra s'imposer comme la révélation de ces débats, c'est plutôt Éric Ciotti dans la mesure où en fait, il fait le même programme que Valérie Pécresse, mais en beaucoup plus poussé, à mesure où il va encore plus loin sur la réforme économique et sur la question sécuritaire et migratoire. Et je pense que celle qui va jouer une carte aussi, c'est Valérie Pécresse dans la mesure où elle s'est montrée plutôt offensive face à Michel Barnier. Elle devra confirmer et s'imposer, comme François Fillon l'avait fait en 2016, entre Xavier Bertrand et Michel Barnier pour incarner une forme de synthèse des deux avec le meilleur programme et celui qui a la meilleure chance de gagner. Vous parliez, William, d'Éric Ciotti à l'instant. Nous sommes avec un soutien d'Éric Ciotti, Stéphane Lerudulier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Bouches-du-Rhône, porte-parole d'Éric Ciotti. C'est vrai que pour certains observateurs, Éric Ciotti s'était fait remarquer lors du premier tour. Comment compte-t-il marquer de son empreinte ce débat ce soir ? Écoutez, l'enjeu est clair. Il faut confirmer la dynamique du premier tour. Les Français avaient découvert un candidat de vérité, vérité sur la diagnostic, la situation de la France. Un candidat aussi de clarté par rapport à sa ligne politique, à son positionnement. Et puis, un candidat de vérité sur l'aspect de l'alignement par rapport au macronisme, où il a dit « Jamais je ne m'alignerai sur le programme d'Emmanuel Macron. Jamais je ne voterai Emmanuel Macron. » Comme en 2017, c'était le seul candidat, le seul concurrent à ce congrès à ne pas avoir voté Emmanuel Macron au second tour. – Alors, Valérie Pécresse se targue de proposer un projet de rupture, de réforme. Pour vous, on l'imagine, c'est plutôt Éric Ciotti le candidat de la rupture réellement ? – On l'a vu lors du premier débat sur les sujets de l'immigration, sur la sécurité, sur le volet économique. Les propositions inédites du candidat Éric Ciotti forcent à constater qu'on est véritablement dans un projet de rupture. Quand on propose une flag tax avec 15% d'imposition uniquement pour l'ensemble des Français, excepté ceux qui sont en dessous du SMIG, il est le seul candidat à proposer cela, par exemple. Et il y a bien d'autres propositions où forcément il sort du lot par rapport aux autres concurrents. Et il est vraiment de droite. C'est un projet de droite et il l'assume comme tel. – Merci beaucoup Stéphane Lerudili d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV. Le rendez-vous, il est donc bien noté, 20h45. Regardez ce débat vraiment important, crucial en vue de la présidentielle à droite avec ce débat entre ces cinq candidats, 20h45 sur BFM TV et RMC. Dans quelques instants, nous serons sur le grand plateau où se déroulera ce débat avec Thomas Soulier. – Dans son livre, Éric Zemmour avait créé la polémique en estimant que la famille Sandler, dont trois des membres ont été assassinés par Mohamed Merah en 2012, vit comme des étrangers parce que les trois victimes ont été enterrées en Israël. La théorie de défrancisation du polémiste remise sur le devant de la scène au fil de ses déplacements de ce quasi-candidat et qui continue de heurter la famille Sandler. Éric Zemmour, présent aujourd'hui au salon du Made in France, a expliqué avoir mis fin à la polémique. – Pour M. Sandler, je tiens à vous dire que nous nous sommes parlé avec M. Sandler, le grand-père des petits-enfants affreusement massacrés et nous nous sommes expliqués et il n'y a plus de problème entre nous et M. Sandler veut simplement qu'on arrête d'instrumentaliser politiquement cette affaire contre moi. – Merci M. Klugman d'être avec nous. Patrick Klugman, avocat de Samuel Sandler et de la ville de Paris dans le dossier des attentats du 13 novembre 2015. Un mot concernant d'abord les provocations, les mots d'Éric Zemmour par rapport à cette journée de commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Il a attaqué notamment l'ancien président François Hollande. Quelle est votre réaction ? – Ma réaction, c'est celle, je crois, de tout le monde. Quand a-t-il fait cela, le 13 novembre ? Où a-t-il fait cela ? Notamment sur le lieu de l'attaque du Bataclan. C'est la seule personnalité publique, la seule, dans le monde intellectuel ou évidemment politique, qui s'autorise ce jour-là, qui est un jour de recueillement, qui est un jour de commémoration, qui est un jour de silence, une prise de parole publique. Et il l'a fait d'une manière, en tronquant d'abord des propos qui ont été tenus à l'audience par l'ancien président François Hollande, et en racontant, à part cela, n'importe quoi. Ces propos ont été reçus par les partis civils, par les associations de partis civils, comme une profanation, c'est même dans le communiqué de l'association Life of Paris, une profanation de sépulture. Moi, j'avais déjà analysé les propos d'Éric Zemmour, effectivement, quand il parle des petits sandlers, et qu'il en rajoute, et qu'il en rajoute, il aggrave encore ses propos. J'ai compris que Zemmour, sur la question du terrorisme, est en train d'écrire une œuvre qui lui appartient, qui s'appelle « J'irai cracher sur vos tombes ». Paraphrasant le titre, évidemment, de Boris Vian. « J'irai cracher sur vos tombes ». Voilà ce qu'il fait hier soir au Bataclan. Mais surtout, il dit n'importe quoi. Il confond d'ailleurs ceux qui sont les auteurs, ou les accusés dans ce dossier avec les personnes qui ont utilisé les filières de l'immigration. Il dit n'importe quoi. On pensait au moins que sur ce sujet, déjà, il se tiendrait et il respecterait, je dirais, les dates qui sont celles du calendrier. Zemmour dit qu'il vénère l'histoire de France. Quand on vénère l'histoire de France, on ne vient pas un 13 novembre raconter n'importe quoi sur un attentat. On ne vient pas tromper des propos d'audience. Et si vous m'autorisez encore un mot, je vais vous dire. Donc, hier, c'était le 13 novembre, vous avez entendu et retranscrit et diffusé les propos de Zemmour. Mais je crois que c'est intéressant de savoir une chose. En 2016, moins d'un an après les attentats, vous savez ce qu'il dit, Éric Zemmour, quand effectivement la France, pour le coup, la France de France Hollande, fait la guerre à l'État islamique sur la guerre iraco-syrienne. Éric Zemmour, lui, il dit qu'il respecte les djihadistes parce que ce sont des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient, ce dont nous ne sommes plus capables. Il rajoute, l'histoire, c'est aussi des innocents, que des innocents meurent parce qu'ils sont dans le mauvais camp ou au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, au moment où la France fait la guerre à l'État islamique, en 2016, Éric Zemmour, lui, il fait des déclarations de sympathie et d'admiration aux djihadistes. Voilà qui est qui et voilà qui se situe où et de quel côté de cette guerre. Zemmour n'a jamais attaqué les djihadistes, il n'a pas pu s'y attaquer ceux qui sont suspectés d'être les auteurs de ces attentats. Il attaque François Hollande. Mais François Hollande, lui, quoi qu'on ne pense de son action, il a fait la guerre à l'État islamique. En quelques secondes, comment se sont conclus les échanges ? Est-ce que vous avez des informations sur la tenue des échanges entre Éric Zemmour et Samuel Sandler ? Je sais qu'ils ont eu lieu et je ne vais pas les commenter parce que la seule chose que voulait Samuel Sandler, c'était qu'Éric Zemmour lui fiche la paix et qu'il arrête de réveiller le nom de son fils et de ses petits-enfants. Et donc, je crois qu'au moins sur ce point, j'espère, et nous le verrons, mais je crains que les échanges de cet après-midi disent l'inverse, J'espère que Zemmour va arrêter de souiller les morts de Osara Thora, ceux qu'il appelle les petites victimes juives de Mohamed Merah. C'est comme ça qu'il les nommait. J'espère juste qu'il va, ceux-là au moins, les reposer en paix. Mais je n'imaginais pas, et nous ne supporterons pas plus longtemps, que ce soit pour souiller les victimes d'autres attentats, et notamment ceux du 13 novembre. Dans l'actualité également, l'inquiétude autour de l'état de santé de la reine Elisabeth II, la souveraine britannique de 95 ans, devait apparaître aujourd'hui lors d'une cérémonie à Londres en hommage aux victimes des guerres. Un rendez-vous qui était très attendu après deux semaines de mise au repos forcée, mais qu'elle n'a finalement pas pu honorer. Et ce, en raison de son état de santé, un mal de dos, comme a été annoncé dans un communiqué du palais de Buckingham. Et puis les sports avec du rugby. Le 15 de France, qui a battu la Géorgie, 41 à 15 à Bordeaux. Six essais à deux pour les Français, deux essais notamment de Damien Penaud, et un doublé aussi du Toulousain, Maovacar, une répétition générale, même s'il reste encore du boulot, il faut dire, avant d'affronter les All Blacks. Ce sera samedi au Stade de France. Les All Blacks qui sont perdus face à l'Irlande hier. 16h47, votre chronique santé, prenez soin de vous. 75% des Français manquent de vitamine D. La vitamine D, l'allié naturel de vos défenses immunitaires. Et votre chronique, prenez soin de vous avec Margot de Frouville. À la une ce dimanche, où se situe la consommation d'alcool des Français ? Selon une enquête de Santé publique France, près d'un quart de nos compatriotes boit trop, c'est-à-dire dépasse les limites conseillées. Alors justement, quelles sont ces limites ? Depuis 2017, la France s'est dotée de nouvelles références en termes de consommation d'alcool. Alors écoutez bien, pas plus de 10 verres, les verres standards, en une semaine, ou 2 verres par jour, mais alors 5 jours sur 7, bien évidemment. Car au-delà de ces quantités et de cette fréquence, les experts de Santé publique France estiment que l'on s'expose à des conséquences pour notre santé à plus ou moins long terme. Et selon une enquête qui a été menée par Ipsos, entre janvier et mars 2020, sur à peu près 15 000 Français, c'est quand même 23,7%, près d'un quart de la population, qui boit au-delà des limites proposées. Et ces consommations à risque étaient davantage le fait des hommes, 33% contre moins de 15% des femmes. Et pour important, les auteurs estiment que ces niveaux n'ont pas vraiment évolué entre 2017 et 2020. Autre enseignement intéressant dans cette étude, il y a en effet une surreprésentation par rapport aux personnes qui boivent au-delà des limites proposées, une surreprésentation des personnes qui en fait n'ont pas dépassé le stade du baccalauréat. Ça représente quand même 48%, à peu près la moitié du chantillon. Même si les femmes qui ont un diplôme élevé présentent une plus grande probabilité de dépasser ces repères, tout comme les hommes au chômage et globalement les personnes qui ont un revenu élevé. Il existe un biais dans cette étude, qui est quand même reconnu d'ailleurs par les auteurs, c'est que les personnes vulnérables, en particulier les personnes en grande précarité ou les personnes sans domicile, sont sous-représentées dans l'étude. Et l'objectif de cette étude, c'est bien de pouvoir mieux cibler les futures actions de santé publique. Selon la dernière expertise de l'Inserm, 40 000 décès sont chaque année en France imputables à l'alcool, sans compter les nombreux dommages causés par sa consommation. On se retrouve dimanche prochain. Et d'ici là, prenez soin de vous. C'était votre programme avec Onatera.com. La vitamine D, l'allié naturel de vos défenses immunitaires. Onatera, une nature, un corps. C'est un rendez-vous capital dans la course à la présidentielle. Le débat de la droite ce soir sur BFM TV. RMC à 20h45. Dans moins de 4 heures maintenant, les 5 candidats entreront dans l'arène. Thomas Soulier, vous êtes sur le grand plateau tout près de nous. Ce sont les derniers préparatifs. Et vous allez nous le faire découvrir, ce plateau, Thomas. Oui, c'est l'heure des derniers réglages. Je vous rassure, je ne suis pas réincarné en Philippe Jevin. Monsieur, vous n'êtes pas Michel Barnier. Donc tout va bien. C'est l'heure, ce qu'on appelle des réglages techniques, doublure, lumière. Alors rien n'a été laissé au hasard. Évidemment, l'emplacement des pupitres a été tiré au sort. Et vous voyez, derrière moi, vous voulez voir juste avant, il y aura aussi des chronos. Tout le monde aura les mêmes temps de parole lors de ce débat. Donc vous le voyez, grand débat ici sur BFM TV, sur le plus grand plateau de BFM TV. Et face à eux, face aux 5 candidats, il y aura Apolline de Malherbe et Maxime Sutec en train de régler le son, les micros, les temps de parole. Je vous en parlais juste à l'instant. Ils sont là, juste en haut. Et comme ça, les 5 candidats pourront voir de leur pupitre s'ils sont en avance ou s'ils sont en retard par rapport à leurs adversaires. Alors les 4 thèmes ce soir, c'est la sécurité, c'est l'immigration, c'est le pouvoir d'achat et c'est la place de la France dans le monde. Le rendez-vous, vous connaissez, c'est à 20h45, événement politique sur BFM TV 2022, le débat de la droite. Merci Thomas Soulier. Moins de 4 heures donc pour suivre ce rendez-vous décisif sur BFM TV et RMC. Merci de nous avoir suivis cet après-midi. Vous retrouvez Ronald Gintrange tout de suite dans 7 jours. BFM, bonne fin d'après-midi. Bonne soirée.